Bonjour à toutes et à tous. La fonction décalée imbriquée avec d'autres fonctions devient un outil redoutable. Peu connue du public, cette fonction pas évidente à cerner peut être extrêmement utile dans bien des domaines. La fonction décalée, telle que je le montre à l'image, permet de renvoyer une référence de cellules. Elle ne sert en aucun cas à décaler des cellules dans la feuille d'Excel. Examinons à présent sommairement sa syntaxe. La syntaxe étant la suivante. Je commence par référence. Référence étant le point de départ de la fonction décalée. Imaginons que je démarre ma fonction décalée à partir de la cellule D19, telle que coloriée en marron. Si maintenant je souhaite déplacer à partir de cette cellule trois lignes, je vais descendre de haut en bas. A partir de là, je mettrai trois comme argument. Si maintenant je souhaite me déplacer de bas en haut, c'est-à-dire toujours un démarrage de la cellule D19, de trois lignes par exemple, je mettrai le signe moins. Je reviens dans la cellule D19. D19, il est parfois possible de vouloir me déplacer sur la droite, c'est-à-dire de colonne en colonne. Si je souhaite maintenant me déplacer de trois colonnes, je mettrai 3 dans l'attribut colonne. Si maintenant je souhaite me déplacer à gauche et non pas à droite, je mettrai un chiffre négatif, c'est-à-dire moins de 3, si bien sûr je souhaite me déplacer de trois colonnes vers la gauche. Si à présent plusieurs cellules sont concernées par mon problème via la fonction décalée, telle que je le fais sur l'écran, je me servirai de l'argument hauteur. Si à présent plusieurs colonnes sont concernées par ma fonction décalée, je mettrai par exemple 3 pour récupérer trois colonnes. Mais allons voir un exemple, dans l'onglet exemple 1, afin de mieux comprendre cette syntaxe qui, je le reconnais, n'est pas simple à comprendre. Je vais à présent décaler la valeur se trouvant en cellule C10, mais je démarrerai de la cellule C3. Cette valeur qui est en C10, je souhaite la décaler en cellule E10, telle que présentée ici. En partant de la cellule C3, décaler la valeur se trouvant dans la cellule C10 à la cellule E10. Je fais un double clic afin de voir ce que, dans la barre de formule, j'ai écrit. Donc, premier argument, c'est la référence. La référence étant le point de départ. Le point de départ étant dans la cellule C3. Ai-je un nombre de lignes de déplacement de haut en bas ? Oui, j'en ai 7. Donc, je vais mettre 7. En effet, si je compte à partir de la cellule C4, une cellule, deux cellules, trois cellules, quatre cellules, cinq cellules, six cellules, sept cellules. Je reviens dans ma fonction décaler. Maintenant, j'arrive à la colonne. Y a-t-il un déplacement de colonne ? Non, je reste toujours dans la colonne C. Donc, zéro déplacement en colonne. Combien de cellules sont concernées par ma fonction décaler ? Eh bien, une cellule se trouvant à la cellule C10. Donc, je mets en hauteur le chiffre 1. Et en largeur, pareil, il n'y a pas plusieurs colonnes, il n'y en a qu'une. Je mettrai le chiffre 1. Et je fais entrer. Donc là, à partir de la cellule C3, j'ai décalé la valeur se trouvant en cellule C10 dans la cellule E10. Je souhaite à présent imbriquer la fonction décaler et la fonction somme. En effet, mon souhait serait de, toujours en démarrant dans la cellule C3, récupérer ces quatre cellules et faire la somme. Cette somme étant dans la cellule E12. Je clique deux fois. Je viens dans ma barre de formule. Donc, je commence bien sûr par la fonction somme. Par la suite, je mets la fonction décaler. Donc, il me demande toujours quel est le point de départ. Eh bien, le point de départ, c'est toujours C3. J'ai toujours cette ligne. Je vais maintenant voir si je dois décaler sur la droite ou sur la gauche. Je dois en effet décaler sur la gauche. Donc, comme c'est sur la gauche et je décale d'une colonne, je mettrai moins 1. Si je devais décaler sur la droite, j'aurais mis 1. Maintenant, combien de cellules y a-t-il en hauteur ? Il y en a deux, c'est-à-dire B10 et B11. Et combien de colonnes y a-t-il en largeur ? Il y en a deux aussi. Donc, la colonne B et la colonne C. Je fais entrer, je ferme. Bien sûr, la fonction décaler. Je ferme la fonction somme. Je fais entrer. Et là, comme nous pouvons le constater, la somme de ces 4 cellules en partant de la cellule C3, s'est bien incrémentée dans la cellule E12. Allons à présent plus loin dans la démarche. Je vais pour cela aller dans l'exemple 1. Ici, vous avez un tableau récapitulant par mois les chiffres d'affaires mensuels de chaque commercial. A l'aide de listes déroulantes, je souhaite récupérer, bien sûr, le mois ainsi que les commerciaux. Et à partir de là, je souhaite avoir la valeur du chiffre d'affaires par commercial et par mois. Prenons par exemple le mois d'août qui se trouve ici pour le commercial Paul. Si je vais jusqu'à Paul, j'ai bien 8.619. C'est bien sûr la fonction décaler qui m'a permis de résoudre mon problème. Je vais afficher certaines cellules que j'ai masquées. Donc pour ce faire, je vais aller dans... Voilà, là j'ai des chiffres. Nous allons voir bien sûr ce que j'ai fait. Et ici, je vais afficher ce que j'ai masqué. Dans un premier temps, afin de faire ma liste déroulante des mois, j'ai dû avoir l'équivalent en chiffres. C'est-à-dire le mois d'août, c'est le huitième mois. Alors pour ce faire, je me suis servi de la fonction mois, récupérant bien sûr la cellule D18. J'ai mis entre parenthèses 1 et le nom de la cellule D18. A partir de là, à chaque fois que je sélectionnerai un mois dans ma liste déroulante, j'aurai le chiffre du mois concerné. Or bien sûr, pour faire cette liste déroulante, rien de plus compliqué. Je suis allé dans Données, ici, Validation de données, Validation de données, j'ai choisi Liste, et ici, j'ai choisi la plage de cellules où il y a les mois. Deuxième liste déroulante, j'ai dû récupérer les prénoms se trouvant ici, à la ligne 3. Alors là, le souci, c'est que dans la fonction décalée, je ne peux pas mettre du texte, je ne peux mettre que des références chiffrées. Donc pour ce faire, ici, dans la colonne M et N, j'ai donné un nom à chaque commercial. Jean-Pierre, je lui ai donné un, Bruno, le numéro 2, etc. Donc, pour faire ma liste déroulante, j'ai dû, comme pour les mois, aller dans Validation de données, Validation de données, ici Liste, et ici, j'ai choisi tout bêtement tous les prénoms de mes commerciaux, c'est-à-dire de la ligne D de la cellule D3 à la cellule K3. Pour avoir maintenant les chiffres par rapport aux commerciaux, je me suis servi de la fonction Recherche V. La fonction Recherche V, alors j'ai bien sûr donné un nom à cette plage de cellules que j'ai nommé Commercial, Par la suite, je me suis servi de la fonction Recherche V. Donc, Recherche V, la valeur cherchée, c'est bien sûr le prénom qui se trouve dans la liste déroulante. La table et matrice, c'est la zone de nom que j'ai nommée Commercial. La référence que je souhaite renvoyer et bien sûr se trouve dans la colonne, dans la deuxième colonne de ma matrice et je souhaite avoir une valeur exacte, donc j'ai mis Faux. A partir de là, lorsque je sélectionne un commercial, Valéry, il me ramène le chiffre 4. Valéry en effet a bien comme code le numéro 4. A partir de là, j'ai récupéré ma fonction décalée afin de ramener le chiffre d'affaires et par commercial et par mois. Nous allons bien sûr la décortiquer. donc le point de départ C3. J'ai démarré à partir de la cellule C3 qui se trouve ici. La ligne, et bien la ligne c'est tout simplement le chiffre que j'ai pour le mois, c'est-à-dire, dans mon exemple, numéro 5. et la colonne, c'est le numéro que j'ai attribué au commercial. A partir de là, lorsque je choisis bien sûr un mois et un commercial, là j'ai par exemple le mois de juin pour Vanessa, je devrais avoir 3143 euros de chiffre d'affaires, donc je vais aller au mois de juin, je vais chercher Vanessa et en effet, j'ai bien 3143 tel que nous le voyons ici. Par la suite, un peu de cosmétique ne fait pas de mal, je vais ici aller dans accueil, mettre une couleur blanche afin de camoufler les chiffres et ici, je vais tout simplement masquer la colonne M et la colonne N en cliquant droit et en cliquant sur masquer. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.